C'est à toutes ! Aujourd'hui, un All Emmaüs. Je suis super contente parce que j'ai fait une affaire. Tout ce que je vais vous présenter là, j'en ai pour 13 euros. Une petite parenthèse, j'ai regardé aussi le All Emmaüs de Isa. Je pense que ça varie souvent les régions et c'est vrai que dans le sud, ils ont tendance à se prendre pour des riches. Quoi qu'il y a des riches dans le sud, j'en sais rien, il y en a partout. Et c'est vrai que les prix peuvent différer par rapport aux régions. Mais le truc à savoir, c'est que si vous y allez régulièrement, comme pour moi, ça fait des années que j'y vais, ils vous connaissent. Donc, ils vous mettent des choses de côté. Puis, il y a moyen de monnayer, ou alors tu glisses une petite pièce à la nana, elle te les offre même. Puisque ce n'est pas comptabilisé. Quand ils arrivent, ils doivent mettre en rayon, c'est tout. Ils ne tiennent pas un cahier des charges, tous ces trucs-là. Donc, il y a moyen après, quand vous êtes connu, à force d'y aller, de vous arranger avec les personnes, le personnel. Et ils vous font des petits cadeaux. Et puis, voilà, vous pouvez faire comme ça, comme ça. Et tout ce que je vais vous présenter là, j'en ai pour 13 euros exactement. Donc, on va commencer. Donc, je n'ai pas rangé, mais j'ai encore ça dans les sacs. J'ai trouvé une boîte. Alors moi, à force, je commence à m'équiper petit à petit. Je débute dans le scrap. Donc, il me faut quand même du rangement. Quand je vois les tours de rangement style plastique et tout, ça coûte pour moi une fortune pour mettre des breloques et des trucs comme ça. Je trouve que ça fait cher. Et j'ai trouvé donc cette boîte-ci. Donc, vous allez me dire, c'est une boîte Lipton. On y mettait le thé. Mais elle est géniale. Les compartiments sont amovibles. On peut changer là. Voilà, il me semble que j'ai vu ça. Enfin bref. On peut la customiser. Et on peut, exemple, y ranger des brelogues, des perles, ce que l'on veut dedans. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Donc, les prix, moi, j'ai tout pris. J'amène à la caisse. Elle me connaît. Bon, allez, ça fait tant. Donc, je ne pourrais pas vous dire les prix individuellement. Mais il me semble qu'ils les vendaient 2 euros. Le prix, c'est 2 euros. Alors, ça ne sera pas en or. Désolée parce que j'en ai trouvé une autre aussi. J'ai trouvé ce vieux livre de médecine écrit en allemand. Mais moi, ce qui m'intéresse, bon, même ça, en fond, ça peut être sympa. C'est plutôt les illustrations. C'est tout à fait mon style, ces trucs-là. Surtout les livres de médecine. Je crois que j'en ai 4 ou 5. Et j'y trouve toute mon inspiration. Surtout la médecine ancienne. Et j'ai vu dedans qu'il m'a fait prendre ce bouquin. Je ne vais pas le trouver, évidemment. C'est joli, demoiselle. Très vintage. Oh, ça. Bon, je ne l'ai pas pris que pour ça. Mais je me suis dit, tiens, c'est dedans. C'est pareil dans un junk. Un herbier. J'en ai trouvé un très ancien herbier sur les... Je pense à Françoise. Sur les plantes toxiques. Poisons. Pour fabriquer les poisons. Et voilà. Donc, je trouve que c'est les livres de médecine. Quand on fait, dans mon style, on y trouve plein de trucs sympas pour les créer. Donc, ce gros livre de médecine. J'ai trouvé également cette grosse pièce de tissu. Alors, il y a des petites... Comme à rayures noires. Mais je ne sais pas. Il y en a une blinde dedans. C'est ça pour le vintage. Ah, voilà. Du velours. Alors, on peut l'utiliser côté velours. Et de l'autre côté aussi. C'est du tissu d'amablement. Donc, au niveau qualité, c'est top. On peut faire des fleurs. On peut faire plein de choses. On peut coller ça sur une créa. Enfin, bref. Les possibilités sont énormes. Et j'en ai beaucoup. J'ai trouvé également ce petit morceau de tissu. Avec des petites tulipes. J'ai trouvé ça trop mimi. Ou alors, de ce côté-là, ça fait des petits pois. Il est bleu marine. Un petit pois bleu ciel. De ce côté-là, moi, je pense l'utiliser. Parce que ça fait vintage. Pourquoi pas après voir ce qu'on pourrait faire de ce côté-là. Donc, cette petite pièce de tissu. J'ai trouvé également de la dentelle noire. Bon, elle n'est pas ancienne. Voilà. Mais elle est très jolie. Elle est très, très fine. Donc, pour mettre sur une créa, c'est nickel. J'ai trouvé également cette pièce de tissu. Je ne sais pas, de la dentelle. Si, on va dire ça. Oui, ça peut être de la dentelle. Mais voilà. De ce style. Toujours en noir. Ça paraît bleu. Mais c'est noir. Alors, tout ce groupe boue-là. Pareil. Donc, je vais vous montrer la deuxième boîte. Voilà. Deux rangements. Donc, il manque le carreau. Normalement, il y a une vitre. Je l'ai trouvé trop jolie. Très, très vintage avec les petits embellissements. Alors, je ne sais pas si je vais la garder comme ça. Si je ne vais pas récupérer les petits trucs à l'intérieur pour pouvoir les mettre sur une créa, il y a des petits trucs sympas. Donc, la petite chaussure là, trop rigolote. Voilà. C'est des... En résine. Des embellissements en résine. Ou ils remettent une vitre. Je ne sais pas trop encore. Enfin, bref. Donc, elle se présente comme ceci. Et voilà. Avec tout plein de petits casiers pour y ranger tous mes trucs que j'engrange. Surtout les bijoux, les perles. Moi, je vais beaucoup les aimer. Pour les perles et dentelles. Et il n'y a pas que ça. Et je me suis dit, ouah là là, je prends, je prends. Donc, j'ai pris les deux boîtes. Les tissus que vous avez pris, que je vous ai montrés. Ce n'est pas fini. Alors, je suis tombée sur un vieux lot de... Ce n'est pas de la peinture. C'est du cirage. Donc, la boîte là, je vais la garder parce qu'elle peut être sympa aussi. C'est des lots de cirage. Et comme, comment dire, Isa l'utilise pour faire son effet cuir ou teindre le papier. Donc, j'ai pris dans les couleurs beige, nougat, gris, beige. Là, je ne sais plus trop la couleur. Olive, couleur olive. Et je me suis dit, pourquoi pas, pour réaliser, pardon, l'effet cuir, je n'avais pas de cirage quand j'ai fait ma créa pour Nani. Je l'ai fait au brou de noix. Et donc, effet cuir, mais j'ai teinté le papier avec du brou de noix. Et avec le cirage, je suis sûre qu'on aurait amené encore plus la sensation de cuir sur le carton. Donc, je me suis dit, il y avait ça. Il y en avait tout un gros panier. J'ai dû vider une... Comment pas, une cordonnerie, mais... Enfin, bref. Donc, j'ai dit, tiens, je prends. J'ai fait le tri sur les couleurs qui m'auraient susceptible de me plaire. J'ai trouvé la seule carte postale, mais elle est trop, trop bien. Trop bien. Un vieux taco, comme j'aime. J'ai dit, je la prends. J'ai trouvé également... Alors, n'ayez pas peur. Ça, c'est... Moi, je n'aime pas du tout. Mais je veux récupérer la jolie petite dentelle qui est tout autour. Elle est simplement cousue. Cousue un peu à l'arrache, d'ailleurs. On voit très bien. Donc, c'est pour récupérer cette jolie dentelle autour de ce... Ouais, on va dire, naperon. Donc là, c'est ce qu'elle m'a mis en... En cadeau, la demoiselle, c'est des bijoux pour récupérer, par exemple, ce petit cœur-là. On pourrait récupérer toutes les... Les brelogues pour faire des bijoux d'album, les chaînes. On peut faire plein de choses, les coller sur une créa. En mix média, voilà. Comme dirait Annie, on récupère tout. Et comme je récupère tout, celui-ci... On doit y en mêler, forcément. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Donc, celui-ci... Avec des feuilles, des petites perles. C'est en métal. Et cette petite perle-là qui est trop, trop jolie. Ça aussi, ça peut être super sympa. Pour ceux qui aiment bien le chabit, avec des petites traces. La cordelette aussi, ça s'utilise. Les fermetures, ça s'utilise. Enfin, tout s'utilise. Le petit collier-là. Bon, après, il est couleur très, très... Il est pas rouillé. On va dire, il est patiné par le temps. Ça fait plus joli. Et moi, j'aime d'or ces couleurs-là. Les verres-olives. Et j'ai trouvé ça très mimis. Ça peut être sympa, des petites traces comme ceci. Surtout la chaîne. Elle est super belle. Donc, je suis bien contente d'avoir celui-ci. Et ce n'est pas tout. Elle me dit, écoute, tu veux des bijoux, tu veux des perles, viens avec moi derrière dans leur arrière bouddhique. Et là, je ne vous dis pas. Tout ça. Donc, notamment, j'ai refait le tri dans sa boîte à bijoux. Les petites perles en bois avec les petites fleurs. J'ai trouvé ça trop mimis. Bon, c'est pas... Après, il y en a peut-être qui le mettraient. Mais moi, c'est surtout de récupérer les perles. Et on trouve des super belles perles. Ce collier-là... Et par contre, ces perles-là, je pense qu'elles sont en acre parce qu'il est ancien. Enfin, elles sont de bonne qualité, ces petites perles-là en forme d'olive, blanc nacré. Je n'avais pas de perles grises. Eh bien, voilà. J'en ai. Je colle ici. Des perles. Alors, celles-ci, elles sont en vert. Des perles un peu dans les tons vieux roses, grenats. Elles sont super jolies avec un effet, comment vous dites ça ? Holographique, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et trop contente. Je les ai trouvées trop belles, celles-ci. Oh, je me suis lâchée. Après, il y a des bijoux cassés, ces petites perles-là. Quelle couleur elles sont ? Grenats, mélange de marron, Grenats. Elles sont vraiment top. Toujours pareil, un petit collier de perles blanches parce que malgré tout, on l'utilise peut-être dans le chabim, mais on peut aussi très bien l'utiliser dans le vintage. Et il faut savoir que le chabim, il n'y a pas que du rose dans le chabim. Parce que sinon, la maison, elle serait toute rose parce que chez moi, mon intérieur est chabim. Celui-ci. Ah, j'adore les perles quand elles sont patinées comme ça. C'est trop beau. Ah oui, là, j'ai fait la razzia. Je lui ai pris pratiquement tout son stock. Celui-ci. Alors, pour les petites chaînes un peu comme ça, j'ai pris les petits cœurs avec les strass, ils sont trop, trop beaux. Des petits, des gros, et ça brille, des mille feu. C'est génial, je suis trop contente. J'ai pris celui-ci. Bon, l'étoile, ouais, pourquoi pas la coller sur une créa, voire, bon, sachant que je repeins dessus, je mets du gesso, enfin, peu importe. C'est surtout pour la chaîne. C'est une boucle d'oreille, ce petit soleil. Je me dis, ouais, sur une créa, ça peut le faire. Forcément pas dans sa couleur d'origine. Mais voilà, mettre une patrouille dessus, dessus, pardon. Je prends, je prends. J'en suis où ? Encore, ces petites perles-là. Bon, elle était cassée, c'est le collier qui était cassé. Petite perle bordeaux-baron. Et là, elle avait tout un stock de boutons, parce que je suis une folle dingue des boutons. Je ne vais pas en voir n'importe où. Il faut que, bon, je n'ai rien contre action, sauf les boutons d'action. Mais ces boutons de brocante, anciens, moins anciens, je craque. Mais à la de là, elle a acheté des boutons en supermarché ou action, j'en achète pas, jamais. Mais voilà. Alors, elle me dit, il y a toute une grosse boîte. Moi, ce que j'aime bien dans leur boîte, c'est qu'on peut y faire des superbes découvertes. J'appelle ça les boîtes à trésors. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis là, mais la dernière fois, j'ai trouvé un peu. Je ne l'ai plus là. J'ai trouvé un médaillon. Et à l'intérieur, la photo, il y avait une dame et un monsieur. Le monsieur était en uniforme de l'armée française. Et la photo datait de 1914, en uniforme de la Première Guerre mondiale. Et c'était dans ces boîtes-là. Et il est magnifique. D'ailleurs, je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai dû le ranger autre part que dans mon atelier. Mais super. Alors, dans ces boîtes-là, on y découvre plein de choses. Et surtout que tout est en vrac, parce que normalement, eux, derrière, ils trient, ils mettent dans des petits sachets. Ils font un peu comme ça. Exemple, ils mettent les boutons dans les petits sachets. Et puis, ils vous vendent ça comme ça. Mais là, elle n'a pas eu le temps, parce que je dis, tu me fais combien ? Si je te prends ça, je te prends ça, je te prends ça. Tout ce que je vous ai montré, là, je pense qu'on arrive à la fin. Oui, je l'ai, tout ça. J'en ai eu pour 13 euros. C'est ça. Ouais, 13 euros. Et j'ai des boutons, et j'ai des tas de trucs qui vont me servir. Ça, ça, je vais utiliser sur une créa. J'ai vu qu'il y avait encore des petites chaînes comme ça. Il y a des boutons, mais de ouf, là-dedans. C'est terrible. Et des attaches comme ceci, en métal. J'ai vu qu'il y avait des trucs de dingue. Donc, je n'ai pas fait le tri, tous ces trucs-là. Ah, du vieux métal rouillé, comme j'adore. Enfin, bref, des anneaux. Tout ça, c'est génial. Et là, j'ai vu le pochon, il doit être terrible. Toujours ces petits anneaux. Tout ça, c'est des boutons en fer. Même s'ils n'ont pas forcément de dessin dessus, ça fait génial. Ça fait comme des demi-perles. J'adore. Des grosses demi-perles. Je mélange. De toute façon, après, oh, il est trop beau celui-ci. Donc, voilà, ça, qu'est-ce que c'est ? Alors là, je n'en ai aucune idée, il y avait ça dedans, mais ça peut être pris pour faire un embellissement pour un album. Il y avait des petites clochettes. Ah, mais non ! En fait, ah non, j'ai cru. Non, non, j'ai cru que c'était des canettes pour machine à coudre. Non, elle est folle, la fille. Et ça peut faire un pompon. Voilà, tout, des, ça, c'est des, on mettait aux chemises, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le mot peut tomber, ça ne ira pas plus bas. Des boutons de manchettes. Voilà. Je vous dis, dans ces boîtes-là, si vous avez l'occasion de prendre la boîte complète, n'hésitez pas parce que, en fait, les anciens, ils mettaient un peu la boîte à tout, en fait. Ils mettaient plein de trucs et des petits trucs comme ça. C'est sympa sur une créa aussi. Donc, ils mettaient tout, tout, tout dedans. Donc, on y retrouve, mais les trucs de lingue. Il y avait cette petite boîte-là. On va faire avec les armoiries. Je ne sais plus qui aime les armoiries. Je suis plus sur une chaîne. J'adorais tout ce qui était blason. Enfin, bref, ça me reviendra. Ceci. Ah non, il y en a vraiment... je n'ai pas regardé, mais je mets dedans. Il y avait encore ce petit sachet. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Des boutons comme ça. Rigolo, ça. Ça fait sympa aussi. Du jaune. Ah, il faut aimer le jaune, mais bon, pour le printemps, l'été. avec des ananas. Ananas. Je plaisante, je plaisante. Voilà, il y a des tas de boutons. Ça, ce sont un peu plus récents, ceci. Très joli, celui-ci. Ça peut être sympa aussi, ça. Le shabby, même le vintage. Alors, je suis trop, trop contente. Et ça, c'est quoi ? Oh, on va des pressions. Je les colle sur des créans. Bon, elles ne sont pas rouillées. Alors, si vous voulez avoir les fait rouiller, vous mettez ça dans votre jardin et vous laissez ça pendant, je pense qu'une paire de jours et puis ça se rouille tout seul. Celles-ci, elles sont toutes neuves. Et voilà, voilà, ma boîte à trésors avec tout ça dedans. Je n'ai plus qu'à m'amuser, à trier. Il y a des trucs comme ça. À trier, je suis sûre que je vais découvrir des trucs de folie à l'intérieur. Je suis trop contente. Je pense que j'aime bien aussi ces vieilles petites cartelettes comme ça où on mettait des boutons. J'adore, j'adore. Bon, on y trouve du tout. Des bouts de plastique. avec des agrafes comme ça. Métal. Voilà, voilà. Là, j'ai hâte de regarder, de farfouiller là-dedans, de mettre de côté. Ce n'est pas grave, ça vient s'ajouter à ma super collection de boutons. Je n'y peux rien. Dès que j'en vois, je... Voilà. Mais bon, tout ce que je vous ai présenté là, il y en a pour 13 euros. Alors, n'hésitez pas à aller chez Emmaüs. De plus, vous faites une bonne action. Et franchement, on y fait des découvertes superbes. Et puis, pour ceux qui, surtout, qui sont dans le vintage, ces objets-là ont un vécu. Donc, ça donne plus d'authenticité à vos créations. Enfin, je trouve que c'est sympa, quoi. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée. Peu importe. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye.